Voici l'histoire de Woodland, l'orfèvre, Celles que contèrent il y a mille ans des lèvres, Jeunes et chanteuses, lèvres rouges de vierges, Fleurs qui chantaient, fleurs vives et charnelles, Froides et pâles, depuis dix siècles, comme les neiges éternelles. Ainsi qu'on amasse la braise éparpillée, au foyer qu'une cendre étouffe, J'avais groupé ces mots gris et froids, qui palpitent et qui souffrent, Qui chantaient en moi, si bas qu'on ne pouvait comprendre leur peine et leur émoi. Mais ton âme, inclinée comme un souffle, a chassé cette cendre, Avivant la flamme au feuillet, du vieux livre farouche, Et la flamme a brillé, chaste et tendre. Au souffle de ta bouche, mon cœur a chanté comme la lyre qu'on touche, La fenêtre est ouverte sur la nuit, encore, Voici mai qui sourit, qui pleure et s'endort, Voici l'arôme tiède de la forêt mouillée, Et le ciel où scintille effraie, le fleur d'or, des prairies éternelles. Voici la nuit printanière qui soupire, comme un brucement d'ailes, À travers le feuillet. Voici l'ombre si belle qu'on est ivre d'elle, Voici morte la lampe d'éveillée. Redis-moi l'histoire de l'orfèvre. Ne doit-elle renaître un tel soir, sur tes lèvres pieuses et légères ? Ne devait-il naître des lèvres, pour redire, plus belle, l'histoire millénaire ? Chante-moi cette histoire que j'aime, de ta voix envolée. Redis-la pour moi, pour toi-même, pour l'amour de la nuit étoilée, qui réclame un poème. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501